Voici le guide complet des défis de la semaine 9 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 5 secondes après avoir glissé, sprinté ou avoir fait une ruée. Pour réaliser ce défi, vous avez plusieurs solutions. Soit vous glissez, pour glisser vous sprintez et ensuite vous glissez. Soit vous sprintez ou soit vous utilisez une ruée. Donc les ruées, pour les obtenir, vous allez dans les enfers, dans l'eau verte et vous obtiendrez des ruées. Donc franchement le défi est très simple parce que vous avez juste à infliger des dégâts après avoir glissé. Donc vous glissez, ensuite vous infligez des dégâts ou alors vous sprintez et dès que vous le voyez, donc là on va récupérer un peu de barre de sprint, hop je sprint, je le vois et je le tire dessus. Ou alors vous utilisez une ruée et ensuite vous infligez des dégâts. Et pour terminer le défi, vous allez devoir infliger 300 de dégâts. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des objets de niveau épique ou supérieur. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre à Fencing Field. Juste ici sur le gameplay, à cet emplacement là, il y a un personnage qui s'appelle Méduse et qui va vous vendre justement des objets de rareté épique. Les objets en question, c'est tout simplement des grenades à honte de choc. Elles vous coûteront 200 lingots d'or, mais vous en aurez deux à chaque fois. Donc si vous utilisez 1000 lingots d'or, vous obtiendrez automatiquement 10 objets de niveau de rareté épique. Donc là, regardez, je le refais encore une fois, hop, et là j'ai 10 grenades à honte de choc. Après, vous pouvez aussi obtenir des objets de rareté épique dans des coffres ou poser au sol comme ça sur Fortnite. Mais si vous ne voulez pas vous prendre la tête à aller chercher, n'hésitez pas à rejoindre le personnage que je viens de vous montrer pour lui acheter 10 objets et dès que ce sera fait, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de survivre aux joueurs. Et pour terminer le défi, vous allez devoir survivre à 99 joueurs. Donc si maintenant vous lancez une partie en solo et que vous faites un top 1, vous êtes sûr de réussir le défi du premier coup. Après, vous n'êtes pas obligé de le faire du premier coup, vous pouvez le faire en plusieurs parties. Mais voilà, c'est très simple, vous avez juste à lancer une partie et au fur et à mesure que le temps va passer, les joueurs vont mourir. Et quand vous aurez survécu à 99 joueurs, là vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de tirer ou d'éliminer des joueurs avec les chaînes d'Hadès. Pour réaliser ce défi, vous aurez besoin des chaînes d'Hadès que vous allez pouvoir trouver dans des coffres ou alors en vous rendant aux enfers, juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous allez pouvoir défier Hades pour justement obtenir ces chaînes de l'enfer. Alors par contre, là je viens de remarquer que j'ai les chaînes d'Hadès juste en dessous du boss. Alors je ne sais pas si c'est normal, mais s'ils n'y sont pas, il va falloir défier le boss. Donc pour défier le boss, vous cassez sa statuette. Là, ça va faire apparaître des sbires. Donc il faudra tout simplement les tuer pour pouvoir accéder à Hades et pouvoir tuer Hades. Donc vous les tuez. Et quand vous aurez réussi à les tuer, là vous allez pouvoir attaquer Hades. Et si vous arrivez à le tuer, là vous obtiendrez ces chaînes. Par contre, moi je ne vais pas le faire, comme j'ai déjà les chaînes d'Hadès sur moi. Ce que je vais faire, c'est directement aller chercher des adversaires pour réaliser le défi. Donc regardez, là j'ai un adversaire devant moi. Donc ce que je dois faire maintenant, c'est soit l'attirer en maintenant L2 et en lui lançant ça pour l'attirer. Ou soit je l'élimine directement. Voilà, là je l'ai mis Chaos, donc ça compte pas. Donc soit je l'élimine comme ça. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit d'attirer 10 ennemis. Ou soit d'éliminer 10 ennemis avec les chaînes d'Hades. Et dès que ce sera fait, là vous débloquerez les récompenses. Alors pour les deux prochains défis, je ne saurais pas vous faire un vocal. Parce que je suis actuellement en vacances. Et les quatre premiers défis que je vous ai présentés, c'est des défis que j'ai fait quand j'étais chez moi. Mais par contre, je vais quand même vous présenter un gameplay. Où je réalise le défi pour essayer de vous aider. C'est parti. 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 C'est parti.